Coucou aujourd'hui je fais une petite vidéo parce que j'ai reçu la bonne box dont certaines étaient intéressés. On la reconnaît tout de suite puisqu'il y a le label dessus. La bonne box c'est une box qu'on reçoit tous les mois avec de la nourriture. J'ai pris un abonnement je crois de six mois. J'espère que ce sera une bonne surprise parce que la dernière fois j'ai reçu une box c'était pas celle-ci une autre. C'était un petit peu une déception. Celle-ci j'ai jamais été déçue jusqu'à présent. On va voir. Je sais pas ce qu'il y a dessus parce que j'évite de regarder sur internet ce qu'ils mettent pour avoir la surprise justement. Si la caméra bouge mais c'est la table qui bouge en même temps. Voilà. Hop. Alors, oh yo. Je ne sais pas pourquoi je fais oh yo. Ça se présente comme ça. Il y aurait qu'il y a de la faille. Voilà. Donc il a posé à côté parce qu'il va y arriver une catastrophe. Voilà. Alors, j'enlève ça. Là je le mets de côté. Ça en profitera pour faire du ménage. On va voir les produits. Voilà. Alors, je commence par les petites fiches. Voilà. Avec la bonne box, il y a toujours des petites fiches recettes avec les ingrédients généralement qu'il y a dedans. Voilà. Le petit menu. Je sais pas si j'ai pris tout. Je prends la queue. Alors, il y a ça. On montre. Salade tiède, de blette, giroles et vinaigrettes au coin. Avec le produit, le coin. Je crois qu'il y a... Oh mon dieu. Il y avait des chutes mais j'avais jamais fait tomber un truc comme ça. Voilà. Derrière. C'est une fiche recette. Alors, il y a quoi ? Il y a ça. Découvrez Chic Place. Voyagez dans les boutiques les plus riches d'Europe. Nous vous offrons un bon d'achat d'une valeur de 15 euros. Chic, gna, gna. F2AB. Bon voyage. C'est une petite bube ça. Avec une mangolfière. Voilà. Bon. Vous vendre pour la forme. Ça, c'est le petit menu avec ce qu'il y a dans la box. A priori, il y a des trucs pas mal. Bon. Je ne vais pas tout lire parce que généralement, ils font tout un blabla sur chaque produit. Voilà. Comme vous voyez, avec eux, leur avis, l'origine des produits, pourquoi ils l'ont choisi. Bon. Allez. On va se rigoler un peu. Alors, il y a d'abord des pains petit-déjeuners agriculture biologique. Voilà. Préparation bio, organique, baking mix, pains petit-déjeuners breakfast bread, préparation time 15 minutes, repos 90 minutes, cuisson cooking time 35 minutes. Un graillon ajouté, 21 cl d'eau, une cuillère et demie de café et de sel. Mais on peut le faire à la machine, au pain ou à la main. Bon. Je n'ai pas de machine à pain. A priori, c'est pour faire du pain. Et c'est à la farine. Pour 6 personnes, c'est à la farine artisanale. D'accord. Vous avez pu le voir. Je vais voir un peu à quoi ça ressemble. C'est de la farine. Je n'ai pas trop le... Voilà. Il y a un petit... Ça. Lamarette.fr Et puis, il y a un petit sachet avec la farine. Je présume pour faire le pain. Voilà. Et il y en a... Marlette. C'est de Marlette. Des recettes authentiques, saines et savoureuses. Les recettes Marlette sont nées de l'île de Ré. Leurs secrets, des ingrédients bio sélectionnés avec soin pour leur goût, leur origine, leur valeur nutritive. Les farines de blé, de sarrasin, d'épeautre et de seigle sont artisanales et locales. Le chocolat riche en cacao et le sucre de canne sont issus du commerce équitable. Le sel vient des marais salons de l'île de Ré. Marlette a goûté, dosé et assemblé ses ingrédients pour créer des recettes auxquelles il ne reste qu'à ajouter les produits frais. Pour réussir, très simplement, le dissupe et pâtisserie. Marlette propose également une gamme de recettes sans gluten. Voilà. Je vais remettre ça à sa place. Je vais essayer. On peut le faire à la main. Je ferai sûrement la recette à la main. Il y en a à 480 grammes. Après, il y a quoi ? Un petit coq. Et puis, cerise à l'antique away. Moi, je vois Clos à l'envers. Clos, ouais, c'est ça. C'est un petit coq. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert. C'est maintenant que l'on me l'aime. Voilà. C'est deux petits coqs. Avec marqué Clos. C'est un petit coq. C'est un petit coq. C'est un petit coq. C'est un petit coq. C'est l'ami du petit déjeuner. Chapeau et cocotier. Il s'agit d'un chapeau d'une forme ludique pour tenir l'oeuf au chaud. Voilà. C'est pour tenir l'oeuf. Les oeufs en cocotte au chaud. Confectionné en fœtres. 100% laine. Fabriqué en Allemagne. Portant le label Clos. Disponible à l'épicerie à partir de septembre. Pris de vente. 14,90€. La paire. Le cocotier provient de la maison de la porcelaine. Clos Paris. C'est pour tenir les oeufs en coque chaud. C'est sympa pour recevoir des amis. Il n'y en a que deux. Vous m'y resterez plutôt en couple. Voilà. Ça c'est les petits coques. Alors, je prends le pif. Alors, j'ai une petite, un petit bol. Je pense que c'est un cocotier. C'est tout emballé dans les sachets en vile. Voilà. Oui, c'est bien ce que je dis. C'est en porcelaine véritable. C'est marqué derrière. C'est un petit cocotier. Voilà. J'en ai pas, tiens. Oui, c'est curieux, j'en ai pas. Mais tiens, on va. Allez. Alors, un autre produit. C'est un bocal. D'accord, je vais le faire plisser. Voilà. C'est... Fruits mijotés, fabrication artisanale, champion du monde. Clacé hors concours au sucre de canne. Voilà. On se présente avec un petit bonhomme qui sourit. C'est un petit cuisinier. Voilà. Moi, j'arrive pas à dire comme ça à l'envers, mais vous, vous devez le voir. Maison Francis Mio. Maison Francis Mio. Maison haute. French haute gourmandise. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Saveurs et traditions riches en fruits. Oui, ça je suis d'accord. Alors, pêche, abricot, mangue, passion. Sucre, pêche, abricot, passion et mangue. Liqueur d'orange. Ça doit être une marmelade, une confiture. Ça doit être une confiture. Alors, sucre, 40%. Pêche, 24%. Abricot, 21%. Fruits passion, 6%. Mangue, 6%. Liqueur d'orange. Curacao. Jélifiants. Pectines. Concentré de citron et de fruits. Serain de nut. Oui. Ça doit être une confiture. Voilà. Il y en a, il y en a, il y en a. Voilà. Je vais tout le temps. J'arrive à produits de France. Il y en a, il y en a, 100 grammes. Bon, 220 grammes en tout. Excusez-moi, c'est les valeurs nutritionnelles. 220 grammes. Et ça doit être... Petite entreprise artisanale basée à Usos. À proximité de Pôle, la maison Francis Mio fabrique depuis le début des années 1980 des confitures, confiseries et chocolats d'exception. Meilleur confiturier de France et triple champion du monde de confiture classée hors concours, Francis Mio est aussi le créateur des coucougnettes et l'une meilleure bonbon de France. En 1999, spécialité de peau et encore des galipettes, nos meilleurs chocolats de France en 2004, spécialité de Saint-Jean-de-Luce. Confiture mystère du chef. La confiture mystère du chef est une des fameuses recettes de la maison Francis Mio, réalisées à base d'abricots, de pêche, de mangue et de jus de passion. De ce que sa fabrication réside dans la pointe de curacao bleu, curacao, je ne sais pas comment, je crois que ça se dit curacao. Curacao bleu à portée en fin de cuisson, donnant sa teinte verte inimitable et intrigante à cette confiture hautement gourmande. Ouvrez le pot de confiture, vous serez transporté par les auteurs exotiques. On ne va pas se gêner, on va l'ouvrir, parce que ça, je vais le manger, c'est sûr. Tant pis pour la photo. Ah ouais, ça sent super bon. Attends, je n'ai pas renversé, mais c'est vert comme ça. Je triche, je prends la caméra. C'est vert comme ça. C'est un petit goût exotique. Ouais, ça a le goût des jus de fruits exotiques. Ah ouais, c'est un peu liquide, c'est vert, c'est frais. La couleur est originale, c'est vrai que ce vert là... Allez hop, on passe, je vais passer trois plans. Je ne sais pas que je reçois une box comme ça. Bon ça, c'est un autre petit cocotier. Un, c'est par deux, je ne l'avais pas vu, je ne l'ouvre pas. Vous savez, son petit copain là. Oeuf en coque. Comme ça, on a l'oeuf en coque avec les couvreurs... Les couvreurs chers. Alors, c'est quoi ça ? Je me bats avec les pâtis d'huile. Hop là ! Voilà. Noisette, cacao, érable, bio. C'est très, très... Ça fait ancien pot, vous voyez, très grand-mère. Très artisanal. Je lis quoi moi ? Ouh... 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 A l'envers. Alors, c'est habillé, hein. Je vous présente l'objet bio. Alors, il y a une petite femme là, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Voilà. Alors, je regarde... Mademoiselle Ourin, cacao, ma pelle. La marque sur fine de l'érable. Fabriquée en France. Noisette, cacao, érable. Pâte à tartiner, voilà. C'est une pâte à tartiner, noisette, cacao, et à l'érable. Alors, attends, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus ? Ourin met en avant le savoir-faire traditionnel culinaire en familial français. Frit d'une alliance entre une héritière spirituelle du sucre, Marie-Françoise Flavors, et un génie de la marque, Olivier Ourin. La marque n'a qu'un seul mot d'ordre, l'originalité et la qualité des ingrédients pour des produits haut de gamme. Pâte à tartiner, bio, noisette, cacao, érable. Ouh, ça a l'air bon. Sans lait et sans gluten, la pâte à tartiner, bio, noisette, cacao, érable d'ourin, doit son goût subtil à un mélange harmonieux de noisette, cacao et de sucre d'érable. Les saveurs sont relevées pour cette pâte à tartiner d'exception qui plaira aux plus petits qu'aux plus grands. Alors, on va l'ouvrir aussi parce que moi, ça, ça ne traîne jamais. Voilà. Ça se présente comme ça. On dirait que la nuit est là en mieux, bien sûr. On ne va pas faire des comparaisons obscènes. Ça a un goût de quoi, ça ? Oui, je suis là. C'est un goût de cacao et noisette. C'est super bon. C'est le matin. Pour tartiner ça sur le pain. Il y en a, il y en a. Et c'est aussi la culture biologique, certifié organique. Il y en a, il y en a. Mais ce n'est souvent pas des calories. Les calories, on s'en fout. Il y a une date de péremption jusqu'en 2015. Ça ne s'est jamais périmé, leur profit. Il y en a 220 grammes. Voilà. C'est ce que je cherchais. Je l'ai tout perdu. Voilà, 220 grammes. Ah, il ne reste que de courage. Alors ça, c'est un truc en poudre. Ah non, c'est liquide. Je triche en même temps, je suis avec des 2 minutes à travers le bout de ce que j'ai. Ça, on dirait un jus de fruits. Ah, c'est le coin. Voilà, très joli. Voilà, je vous montre, avant que je le dise même. C'est marqué coin, dessus du 100% fruits. Coin, 3, je dis un 3, moi. Et le reste, je n'arrive pas à lire parce que je ne lis pas l'envers. Cette bouteille contient 3 coins. Voilà. Granit secret, jus naturel et artisanal de coin. C'est du jus de coin. Voilà. Il y a 200 millilitres. Le jus granit secret 100% fruits sont élaborés selon des recettes traditionnelles sans conservateurs, sans colorants artificiels et sans arômes ajoutés. Les fruits entiers sont sélectionnés et préparés à la main, puis cuits au chaudron, mélangés au jus de raisin blanc. Ils révèlent toute leur douceur pour un goût exceptionnel. Des fruits entiers, une recette authentique, préparation artisanale, son secret bien gardé. Des jus naturels, granit secret, qui vous apportent tous les bienfaits et le plaisir des fruits. Leur goût savoureux et gourmand s'apprécie à tout instant de la journée pour un moment plaisir, en même temps, c'est rare. Ouais, ça a l'air bon. Il n'y a que 200 millilitres, malheureusement, ça va être vite bu. Voilà, c'est du jus de coin. Avec la petite auperculin. Et le petit dernier. C'est aussi du... Ah, c'est aussi un jus de fruits. C'est de la muroche. Je vais bien envers. Hop, j'ai du ménage à faire. Voilà, alors, cette bouteille contient 153 mûres sauvages. C'est de la muroche sauvage. Voilà, de la même marque. Voilà. C'est arrivé à lire. Il doit y avoir aussi 200 millilitres. Voilà. C'est du jus naturel artisanal à muroche sauvages, 100% fruits, sans sucre ajouté. Voilà. Ça fait 400 millilitres, quoi. La muroche et le poids. Attendez, je regarde au mieux, mais je crois qu'on a fini. Voilà, c'est vide. Il y avait 100 fois. Ça fait plus artisanal. Maintenant, il n'y avait pas d'équipe. Ben, écoutez, pour moi, c'est une bonne surprise. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle est originale. Et puis, il y a des produits qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Bon, celle-ci, je me suis abonné 6 mois. Donc, celle de... Je ne l'ai pas ouverte parce que je revenais de vacances et je l'ai mangé direct. Toutes mes excuses. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.